... Elles avaient été fermées dans la ville de Tombouctou après l'arrivée des djihadistes l'année dernière. Les écoles ont rouvert notamment le collège qui avait dû suspendre ses cours pendant plus de 10 mois. Les élèves ont commencé à retourner en classe il y a deux semaines. Depuis, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre en cours. Je voulais venir à l'école. On pense toujours de venir à l'école. On ne voulait pas rester à la maison sans étudier. On voulait toujours étudier. Ils sont désormais plus de 900 étudiants à être de retour en classe, mais l'école n'a que 9 enseignants. Beaucoup d'étudiants n'ont pas de cahier ou de crayon, notamment en raison de l'interruption de livraison de matériel scolaire durant l'occupation djihadiste. On n'a pas de cahier, on n'a pas de bique, on n'a pas de livre. C'est pour ça qu'on n'a pu pas étudier sans les cahiers, les biques et les livres. Les djihadistes, lors de leur présence, ont utilisé certaines écoles comme abris. D'autres ont servi de QG pendant les affrontements qui ont eu lieu avec les troupes françaises et maliennes au moment de la reconquête de la ville. Ils ont pris la fuite pour se retrouver ici, ils sont cachés dans ces locaux. Quand l'avion passe ici, ils tirent par le trou là que vous voyez. C'est ainsi qu'ils ont mis même des armes, les 17-5 là. Ils ont placé des 17-5 dans ces salles pour tirer les avions. C'est comme ça qu'ils ont fait 72 heures en train de pilonner en l'air seulement pour chercher à faire tomber les avions. Après presque une année sans cours, la reprise est difficile. Mais les professeurs ont averti qu'ils continueraient à enseigner à leur classe, quel que soit le danger.